Bonsoir, on va pour ce premier slide vous parler de SMAC. Donc du coup, moi je suis stylo recueuse, j'ai apparaît sonnerrière, je suis data ingénieur à Xébia. Et moi je suis Romain Sajan, je suis aussi data ingénieur à Xébia. On va tenter quelque chose ce soir, on va essayer de faire une présentation double écran. On marche en terrain inconnue, on va essayer de faire ça pour le mieux pour que vous ayez à la fois ce qui se passera en live dans la démo et les sliders. Donc SMAC, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est une présentation, je vais vous balancer beaucoup de buzzword. On va envoyer du buzzword ce soir. On va parler de Spark, de Mesos, de Cassandra, de Kafka, de Docker, de Marathon, de AK. On va y aller, on va envoyer ce qu'il faut. Et du coup, on va quand même essayer d'essayer de cadrer un peu tout ça. Donc comment ça partit dans ce cas, ça a tendance à partir dans des délires d'architecture. Et au final, on va essayer de revenir terre à terre et montrer comment ça peut marcher. Pour montrer ça, en fait, on va essayer de s'orienter autour d'un petit use case. Donc au début, on voulait partir, on s'était pour qu'on peut partir sur du Twitter. Puis on a dit, on va essayer de relever un nouveau défi, d'aller encore plus challengeant en prenant une autre API. Et du coup, on va partir sur du Twitch. Alors Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui propose à des personnes de streamer, de se streamer, de se filmer et de streamer leurs flux vidéo. Alors en train de passer en route et autour du jeu vidéo. Associé à ces channels sur Twitch, il y a des canaux de communication écrits pour que les personnes puissent dialoguer avec les personnes qui sont en train de regarder le stream. Et donc ce channel écrit, en fait, ressemble plus ou moins aux API qu'on pourra trouver sur de l'IRC. En fait, on s'est basé sur ces canaux écrits au niveau de notre use case. Donc on va essayer de remonter à tout un tas de informations de ce qui peut se passer sur le channel Twitch et des métriques sur les utilisateurs. Donc ça serait vraiment l'apothéose de fin de démonstration. Alors du coup, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Donc j'ai été un petit peu spoilé juste avant par Alban, mais ce n'est pas grave. Donc pourquoi on en est arrivé là ? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que historiquement, au niveau de la data, on a eu cet avènement de l'IR à double, de ce masse. Donc on a s'est dit, enfin, on peut traiter des très gros volumes de données. Enfin, on est capable de le faire avec des performances qui sont raisonnables. C'était encore un petit peu long quand on parlait de MapReduce, il fallait quand même le temps que ça s'exécute, mais c'était déjà bien. Et arrivé la deuxième génération avec Spark, et on s'est dit, c'est cool, maintenant on fait des choses encore plus vite. On fait faire encore des trucs plus vite, mais on est encore sur de la donnée froide. On est encore sur des choses qui ne sont pas en live. Ce n'est pas des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour mettre une UI en face, pour mettre une jolie web app, et remonter les informations des utilisateurs. Donc là, en fait, on a eu un nouvel outil qui est arrivé dans l'écosystème, qui s'appelle Kafka, qui a un peu chamboulé tout cet écosystème autour de la donnée. Et là, on commence à pouvoir faire de la data en temps réel. Donc du coup, l'architecture qu'on va vous présenter ce soir est centrée autour de cet outil. Et en fait, c'est une architecture qui est proposée par LiveN, un éditeur logiciel, et qui propose tout un tas d'outils qui marchent plus ou moins bien ensemble. Donc on va les présenter ce soir. Donc voilà l'intégralité de ce qu'on va planter, quelques petits briques. Donc on va vous installer toute cette stack-là en live. En tout cas, on va essayer. Normalement, ça devrait marcher. Et du coup, on va vous montrer petit à petit comment les briques s'emboîtent les unes dans les autres. Donc SMAC, c'est un acronyme. Donc pour ceux qui n'ont pas encore trouvé la réponse à la question d'abord tout à l'heure, c'est un acronyme où chaque lettre signifie le nom d'un outil. Pour vous la présenter, cette stack, on va prendre les lettres un peu dans le désordre, parce que du coup, ça aura plus de sens, c'est facilement compréhensible. Donc on va commencer par le M, Mesos, qui est le simple technique sur laquelle elle se base. Alors Mesos, du coup, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un outil qui permet de partager des ressources. Au même titre que Yarn, pour ceux qui sont plus habitués au niveau du monde à l'oop. Donc on va voir un certain nombre de machines qui ont chacune leurs ressources propres en termes de mémoire, de CPU, de disques. Et on va tout partager au sein d'un même cluster et voir un pool de ressources uniques dans lesquelles les applications vont pouvoir venir piocher des ressources pour s'exécuter. Au niveau du déploiement, comment ça va se passer ? En fait, de mon côté, je vais avoir des descripteurs en format JSON qui vont décrire mes différentes applications. Ici, j'ai un exemple d'une application qui est de type Docker. C'est une image que j'ai packagée, que j'ai mis sur Docker Hub. dans laquelle on va lui associer un identifiant, la quantité de CPU et de mémoire dont on a besoin. On lance ça à un outil qui s'appelle Marathon, qui va être installé avec Mesos. Et du coup, c'est lui qui va s'occuper de monitorer cette application, de la relancer quand elle tombe, de la faire scaler s'il y a besoin de scaler. Il va s'occuper de tout ça pour nous, plus ou moins. Et donc du coup, autour de Mesos, c'est en fait, en plusieurs à utiliser, quand même c'est vrai que c'est pas évident quand on veut juste faire pure Mesos, donc en fait, l'entreprise qui développe l'outil Mesosphere, on dit, ok, on va mettre du coup une distribution de Mesos. Alors au même titre que quand on fait une distribution Linux, on a un noyau et tout un tas d'outils autour qui vont venir nous aider à l'utiliser, en fait, là, ça va être pareil. On va avoir un Mesos et on va avoir tout un tas d'outils autour pour venir l'utiliser de façon plus simple, plus agréable, cet environnement Mesos. Donc DCOS, c'est l'un de cet outil, que ça va fonctionner sur un cluster, dans lequel on va retrouver trois types de nœuds. Des nœuds master, donc les nœuds master, leur but, c'est de monitorer globalement ce qui va se passer au niveau du cluster, et des nœuds slave. Les nœuds slave étant répartis en deux catégories, les publics, les privés. Les nœuds publics, c'est ceux qui vont avoir, qui vont être accessibles depuis l'extérieur de notre cluster. Et donc du coup, c'est ceux sur lesquels on va pouvoir déployer des fronts, on va pouvoir pouvoir déployer des API, ce genre de choses-là. Tout ce qui doit être accessible depuis l'extérieur pour le stadeur va être déployé sur des nœuds publics, les nœuds privés, eux, étant juste là pour avoir des poules d'enseance pour tout ce qui est back-end, qui va servir et qui va être exécuté sur le cluster. Donc première démo, on va commencer tout de suite. Donc en fait, on part de quasiment rien. Donc la seule chose qu'on a préparée avant la démo, au final, c'est l'installation d'un cluster. Donc l'installation du cluster, on a utilisé un template sur CloudFormation, qui est un service managé d'AWS. En gros, c'est en quelques clics. On a suivi, on a juste fourni du coup le compte AWS, du coup la carte bleue qui va derrière. Et on a un cluster qui est opérationnel en quelques clics. Pour la façon dont je vais initialement commencer à essayer de le monter à la main, c'est tout de suite plus compliqué. Donc ça marche beaucoup mieux dès qu'on utilise des templates CloudFormation qui sont fournis par DCOS. Et donc du coup, on arrive sur ce dashboard. Ce dashboard, on peut voir pour l'instant, on a 0% des 24 CPU qui sont alloués, 0% des 82 Go de mémoire qui sont alloués, et 0% des 208 Go d'espace disque qui sont alloués. Donc voilà les ressources que l'on a à disposition pour faire notre démonstration. Première chose que l'on va faire, on va aller chercher des services. Alors la notion de services, en fait, ce sont des images, des applicatifs, comme on a vu tout à l'heure, qui sont pré-packagés. Au même titre, encore une fois, que sur une distribution Linux, on a un gestionnaire de package, on tape le nom d'un package, ça nous installe le package. On n'est pas obligé de venir récupérer les sources, les recompiler, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un premier service qui s'appelle MarathonLB. MarathonLB, c'est un lot de balanceurs. En fait, c'est la brique qui va être ici, qui va nous permettre, en tant qu'utilisateur, d'accéder à ce qui va être dans notre cluster. Donc pour installer un service, la seule chose qu'il faut faire, c'est DCOS Package Install MarathonLB, donc le nom du service. Donc la petite astuce, c'est que là, on va l'installer deux fois, en fait. On va en installer une deuxième instance qui va être interne à notre cluster, qui va servir, en fait, à l'autre balancer tous les flux internes à nos différents services, donc tous les flux réseaux qui vont passer à l'intérieur de notre cluster. Donc le truc, c'est qu'on ne peut pas avoir deux services qui portent le même nom, donc il va falloir qu'on spécifie au sein d'un petit fichier de configuration, qu'on spécifie avec le moment option, ici. Non, perdu. Donc on va fournir, avec le moment option, on va fournir le chemin, enfin, toutes les informations pour pouvoir configurer ce service. Donc derrière, c'est un simple petit filet JSON avec trois, quatre clés de configuration à l'intérieur. Donc ça marche déjà pas. En fait, il y a deux marathons à lever, je crois. Attends. Tac. Mauvais copier-coil. Ça, ça marche mieux. Beaucoup mieux comme ça. Ouh là. Que je ne tombe pas, ça, c'est pas mal non plus. Donc normalement, une fois qu'on a lancé ces deux commandes depuis notre clé, donc la petite clé d'ici OS, elle s'installe de manière très simple. on a la procédure d'installation sur notre cluster. Donc là, d'ores et déjà, on voit qu'on commence à utiliser l'ersource. Donc ce qu'on peut voir, c'est que chaque service, alors ça c'est petit, je ne sais pas si tu peux zoomer un petit peu. Tu peux zoomer un petit peu. Voilà. Pour l'instant, on a deux services installés qui sont le Marathon LB, Marathon LB Interno. Donc on a nos deux load balancer qui sont déjà installés. Ce service, ça inclut également un achat proxy à l'intérieur. Donc on a un achat proxy qui est disponible pour venir load balancer tous nos flux réseaux. Donc voilà, ça, on a déjà une première partie qui est faite. Donc comme vous voyez, en fait, c'est extrêmement simple d'installer des outils avec cette procédure. On va pouvoir, maintenant qu'on a ce serveur, on va pouvoir passer à la deuxième lettre. La deuxième lettre, ça va être en fait l'élément central de l'architecture dont on vous a parlé tout à l'heure. C'est Kafka. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord avancer l'installation et pendant que ça s'installe, on va revenir sur quelques petites précisions. Donc l'installation, DCOS Package Install Kafka. C'est également fourni par défaut sur DCOS. Donc c'est à peu près tout. Le temps qu'il télécharge l'image Docker depuis le repo de Mesosphères dans notre cluster qu'il fasse installation, on va passer à quelques slides. Kafka, comment ça marche ? Comme ça, un peu plus pour les autres présentations, ça sera déjà fait. Kafka, c'est un cluster de machines dans lequel on a des services qui s'appellent des brokers. Et au sein de ce cluster, en fait, on va lui définir des topics, c'est-à-dire des ensembles fonctionnels dont on va pousser des messages. Et donc du coup, on va avoir un système Publish, Subscribe, de messages dans des topics. Les topics, évidemment, sont partitionnés pour être distribués au sein du cluster. Ils sont répliqués pour avoir de la résilience. Et du coup, la petite particularité qu'on pourrait avoir, par exemple, par rapport à des files JMS, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs consommateurs qui vont consommer une même file de messages, un même topic, à leur propre rythme. on peut très bien avoir un process qui va aller très, très vite à dépiler des messages d'être dans un topic. Il va avoir fini, il est à jour. Puis on a un deuxième process qui se réveille et qui va venir recommencer le topic tout au début parce qu'il vient juste de commencer et d'être spawné. Donc en fait, chacun va pouvoir aller à sa propre vitesse au besoin. Alors au niveau Kafka, maintenant que c'est installé, je pense, il est prêt ? Il est prêt. Donc on a un service qui est installé qui s'appelle Kafka qui contient trois brokers par défaut. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir créer un topic. C'est-à-dire, on va créer un endroit dans lequel on va pouvoir stocker des messages. Donc en fait, quand on a fait 10OS package install Kafka, il nous a installé en plus la clé Kafka. Donc maintenant, on peut faire 10OS Kafka directement. Donc on fait 10OS Kafka, on a donc tout un clic qui existe pour ça, il fait topic create. tire P, tire R pour le nombre de partitions, c'est-à-dire la façon de distribuer le topic et R pour la réplication, donc la résilience. Ici, on ne va pas être très bon, ne faites pas ça chez vous également parce qu'avec 1 et 1, on n'est pas très résilients et pas très distribués. Mais pour le test, ça ne consommera pas beaucoup de ressources. Et donc le nom de topic, donc là, on a bien créé normalement un topic qui s'appelle test topic. Deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire transiter des messages intérieurs, au moins voir si l'Instagram de café, elle fonctionne bien. Donc pour ça, en fait, on va démarrer un consommateur Kafka. Donc pour faire ça, on peut démarrer directement une image de cœur de Kafka client. Donc là, Romain, il s'est connecté sur un nœud de mon cluster. Depuis ce nœud, vu que tous les flux réseau à l'intérieur sont ouverts, c'est plus pratique, je télécharge une image de cœur d'un client Kafka pour pouvoir me connecter au cluster Kafka. Une fois qu'on est arrivé là, on s'y connecte. Donc pour s'y connecter, du coup, Kafka Console Consumer, on lui fournit l'URL d'un zookeeper qui est installé par défaut avec le package Kafka. Donc avec ce zookeeper, c'est un peu le socle qui est vraiment utile pour rendre la cohérence au niveau de mon broker Kafka, enfin de mes brokers Kafka, on lui fournit le topic dans lequel on veut aller chercher les informations. Maintenant, c'est bon, on est en écoute sur un topic. Il ne nous reste plus qu'à publier des informations à l'intérieur. Pour ça, en fait, DysOS fournit aussi une clique qui permet de tester et d'envoyer des messages qui ne sont pas des vrais messages à l'intérieur du topic. En fait, il va envoyer cinq fois un message qui est assez long et qui ne veut rien dire. Donc là, on lui demande DysOS Kafka Topic, Produceur Test, le nom du topic et le nombre de messages que l'on va envoyer. Donc là, quand on est dans le consommateur, je crois que tu es revenu, tu es revenu dans le consommateur, on a bien les messages qui sont arrivés. Donc on en voit deux et demi ici et si tu remontes un peu, je pense qu'on a deux autres et demi qui devraient être... Si tu arrives à remonter, je ne suis pas sûr. On a au moins de nos cinq messages. Chaque bloc ici étant un message au final. Comme vous voulez voir, les messages ne veulent rien dire ici. Nous, ce qui nous intéressera, c'est de pouvoir mettre un peu de logique à l'intérieur, de pouvoir mettre des données qui ont un sens. Donc ça, du coup, ça va nous faire entrevoir le troisième outil. Troisième outil de la stack, donc le A, c'est pour Haka. Et donc, du coup, première chose qu'on va faire, lancer l'install pour que le temps s'est réchargé, au moins, on puisse faire la présentation. Donc ici, en fait, on ne va pas utiliser un package in-stable parce qu'en fait, Haka, c'est un framework. Ce n'est pas un service qu'on va pouvoir démarrer. Donc du coup, c'est nous qui avons développé quelque chose utilisant Haka. En fait, ce n'est pas fourni out of the box dans le DCOS. Donc du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé notre application basée sur Haka, on l'a packagée, envoyée dans Docker Hub et on l'a déployée. Et pour la déployer, donc ce qu'on a vu juste ici, si tu peux juste revenir sur la vente, donc DCOS, marathon directement pour s'adresser directement au scheduler, app add et le nom d'un fichier JSON. Et ce fichier JSON, c'est celui que je vous avais montré tout à l'heure dans la présentation. On va lui définir un identifiant d'application que l'on va envoyer, les ressources dont il a besoin, l'image que l'on va rechercher et si tu peux cacher, parce qu'en fait, au pire, je les remèderai, il y a mes identifiants. C'est magnifique. Mais de toute façon, là, je les supprimerai et je les modifierai ce soir. Ce n'est pas grave. Personne n'a pris de photo. Non, c'est bon. De toute façon, la vidéo ne devrait sortir que jeudi. Ce n'est pas grave. Donc, du coup, ACA, comme je l'expliquais, c'est un framework, c'est-à-dire, c'est juste une API de développement qui nous permet de construire un code sur un modèle particulier qui s'appelait un modèle par acteur. En fait, on va déployer plein de petites instances d'acteurs. Un acteur, c'est juste un objet qui est spécialisé dans une fonction particulière et qui dispose d'une boîte aux lettres. Et donc, en fait, toutes les communications entre acteurs vont passer par des boîtes aux lettres. On va poster des messages à destination d'un acteur. L'acteur, quand il attend, les dépilera. Donc, on va être complètement asynchrone, complètement non-bloquant. Ce sont les paradigmes de ACA. Et donc, en fait, on a choisi ça parce qu'il nous permet d'avoir une API de streaming d'assez haut niveau. Et donc, du coup, on a pu streamer très facilement depuis un flux TCP pour aller se connecter au channel IRC de Twitch. Et du coup, de l'autre côté, il nous permettait d'avoir nativement du Kafka en sync. On est capable d'aller chercher de l'information sur un serveur, sur Internet, dans l'API de stream. On est capable de la déposer dans Kafka directement. Et donc, du coup, ça devrait être installé. En fait, j'ai oublié de changer le port Kafka. Petit anecdote du coup, le temps qu'on modifie ceci également, c'est quelque chose qui nous est arrivé de nombreuses fois. Et c'est pour ça en fait que la démo, on est obligé de la faire un peu en live et de modifier les fichiers de configuration en live. En fait, à chaque fois qu'on réinstalle le service Kafka, DCOS s'amuse à nous changer le port de l'installation. Donc du coup, à chaque fois, tous nos fichiers de conf vont venir les réalités pour avoir le bon port de Kafka. Et donc du coup, on va voir en lève comment redéployer une application soit qu'elle va se tromper. Donc on peut directement détruire une application et la relancer en l'ensemble de commande avec le bon fichier de JSON cette fois-ci. Donc là, normalement, ça devrait être beaucoup plus rapide parce que l'image Docker a déjà été ramenée en local. Donc du coup, là, il n'a plus qu'à redéployer l'image Docker. Normalement, ça devrait être assez rapide. Donc là, ce qu'on peut avoir plus déploie l'application, on devrait voir arriver assez rapidement. Allez. On va aller regarder directement dans Kafka. Normalement, on devrait voir nos messages arriver en live, des messages qui sont streamés actuellement depuis Twitch, depuis certains channels. Là, on a mis une liste en dur de 4 ou 5 channels sur lesquelles on est certain qu'il va se passer quelque chose. J'ai pris un endroit où il y avait suffisamment de monde dans la salle de discussion pour s'assurer qu'on ait des messages qui passent. En espérant que les messages soient suffisamment Peggy 16, on va dire. Normalement, ça devrait le faire. C'est du jeu vidéo. En général, les gens ne sont pas non plus... Voilà. Donc là, on commence à voir des éléments qui arrivent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a formaté en JSON directement dans les Topics Kafka. Donc en effet, vous allez voir, ça s'amuse un petit peu. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont dire. C'est avec les lois du direct. Donc du coup, maintenant, on a une donnée qui fonctionnellement par fonctionnellement fait quelque chose. Donc on va pouvoir passer à la suite. La suite, parce que comme on s'est dit, c'est bien beau, mais ce n'est pas forcément très joli à se situer comme ça. Donc on va faire une petite pause sur la description de ce Mac et on va juste développer deux contenus supplémentaires sur lesquels on a eu pas mal de petites difficultés. Donc on va juste espérer que ça fonctionne cette fois-ci. Voilà ce qu'on va faire. Donc on va déployer deux applications. De la même façon, elles ne sont pas fournies nativement dans DCOS. Du coup, on a fait notre code de notre côté. On l'a packagé dans une application Docker, uploadé sur le Docker Hub et on va le fournir de la même manière que notre application AK. Ce qu'on a fait, on a développé une première application qui est développée en Play qui va exposer un web service en mode WebSocket. Donc du coup, on a juste un web service qui est accessible et ce web service va pouvoir nous streamer les éléments qui arrivent dans un topic spécifique. Donc pour ça, est-ce qu'il y a besoin d'éditer le chat? Euh, pour le play, ouais. Ça va. Je l'ai fait. C'est fait ce coup-ci. J'espère. Et donc du coup, pour le déployer, c'est la même commande pour l'heure DCOS Marathon App Add, le nom du clichet de JSON dans lequel on a le descriptif de notre application. Ici, je l'ai appelé Play Twitch parce que ça va être notre composant qui est en play. Une fois qu'on expose ce web service, application suivante, on va développer un petit front en angular. C'est peut-être sur cette partie-là où je suis le moins confiant étant donné que je suis au bout en bas qu'un peu moins en fond. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Et donc du coup, cette application, elle va appeler le WebSocket. Donc du coup, venir afficher les messages qui arrivent dans mon Kafka dans une web URL. Et donc dès lors, en fait, on a une application qui est capable de ramener dans un bus Kafka des messages et de les afficher en live au même temps qu'ils arrivent dans le vrai channel. On voit les données qui arrivent en live. Et donc du coup, ces données qui sont dans Kafka vont maintenant pouvoir commencer à s'amuser à les traiter comme si c'était de la donnée qui arrivait à très gros volume. On va pouvoir faire un back-end qui va également se renéter à Kafka et qui lui, va faire des traitements beaucoup plus lourds. Donc là, on a quelque chose de très léger. On va pouvoir faire quelque chose de lourd après. Alors attention, est-ce qu'on pourra accéder à deploying toujours ? On va y arriver. Autre petite limitation du goût qu'on a eu sur le back-end dans AK que j'ai créé, on n'a pas encore implémenté toutes les features dedans et notamment, je n'ai pas géré le time-out du channel IRC. Donc, il est possible qu'on ait besoin de redémarrer la partie AK pendant la démo pour pouvoir se reconnecter au channel Twitch. Là, elle n'est pas si grosse que ça porte pour faire l'image. Donc du coup, ce qu'il faut voir vraiment là-dedans, c'est que c'est, à part la partie vraiment spécifique au code que vous voulez faire, donc là, il y aurait des compétences en Angular ou en AK ou en AK, en UAK, mais vraiment pour déployer de l'applicatif, sinon c'est extrêmement simple. Ah, pas de balle. Si, l'URL est bonne. Est-ce qu'elle est déployée ? Si. Au pire, on ne restera pas très longtemps sur celle-là, c'est la partie qui était peut-être la moins fiable de la démonstration. C'est déjà... C'est bien classique. Je ne sais pas. Le port est bon ? Non, c'est sur le disque 10 ans, 20 ans. Non ? Ça ne marche pas ? Non. On va passer là-dessus, ce n'est pas grave. Tant pis. On avait une jolie capture d'écran sur le tout premier slide. Vous pouvez regarder sur la vidéo. C'était une capture d'écran de cette application. Elle n'était pas bien compliquée. Il y avait un petit header avec les noms des channels et les messages qui arrivaient en live. Pour l'instant, on les voit du coup dans Kafka. Ce qui est déjà ça, en fait, notre but, c'est quand même d'accumuler de la donnée et de pouvoir la traiter. On aurait eu un petit raté sur la démo, ce n'est pas grave. Du coup, on va échanger nos rôles. Yep. C'est pas grave. Je vais te laisser parler de la suite, des deux dernières lettres. Alors, Cassandra, c'est une base de données qui est hautement disponible à consistance variable, on va dire. C'est un Rostore et c'est une base de données NoSQL, comme on s'en doute. Pour l'installation, c'est comme d'habitude, 10OS package install Cassandra. Pendant que l'installation se passe, parce que l'installation de Cassandra, c'est très long. Je vais avoir plein de temps pour vous parler de Cassandra, c'est super. Alors, c'est hautement disponible. Alors, sur l'axe du CAP, théorème bien connu, c'est partition tolérante et haute disponibilité, enfin availability. Ils garantissent pas la consistance. Normal. Pourquoi ? Parce que Cassandra, c'est des nœuds qui sont organisés en P2P. Il n'y a pas de master, il n'y a pas de slave. Tous les nœuds sont égaux et pour augmenter la capacité de la base de données, on rajoute des nouveaux nœuds et ça se passe sans problème. Et s'il y a un nœud qui fail, c'est pas grave vu qu'il n'y a pas de master. Il est juste remplacé. La donnée, elle est répliquée sur plusieurs nœuds et on choisit la réplication. Voilà, c'est ça. La réplication, en fait, on l'a choisi quand on va créer le key space. Alors, le key space, c'est du jargon Cassandra pour dire database. la base, en gros. Donc, là, c'est un exemple de création de key space. Donc, on spécifie la réplication factor. Ici, pour la démo, je l'ai mis à un. En prod, ne faites pas ça. Mettez-le au moins un 3 ou un chiffre impair, c'est mieux. Et on voit qu'on peut spécifier une stratégie pour la réplication. La simple stratégie, en gros, c'est pas de stratégie. Il fait ce qu'il veut, il réplique sur les nœuds qu'il veut. Et après, il y a une version plus intelligente qui est la network topology stratégie. Et en fait, là, il va essayer de répliquer la donnée sur un serveur qui est sur le même rack que le premier serveur et sur un serveur d'un autre rack. Et après, là, c'est pas montré dans l'exemple, mais on peut aussi créer plusieurs clusters de Cassandra. Et par cluster, on peut régler la stratégie de réplication et de réplication factor. C'est-à-dire que mon key space, il peut être sur 3, 4 clusters, Cassandra, avec une réplication différente et une stratégie de réplication différente pour chaque cluster. Alors, les clusters, c'est utile si vous voulez répartir la charge. En gros, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on crée un cluster pour les opérations normales de read and write sur la base Cassandra. Et après, on crée un autre cluster qui va être par exemple pour Solaire. Ou en fait, c'est Solaire qui va être une intégration Cassandra-Solaire qui est faite. Et c'est Solaire qui va taper uniquement sur ce cluster-là. Et comme il demande beaucoup de choses à Cassandra, il ne va pas aller polluer vos read and write standards sur le Cassandra. Ou alors, autre chose, on pourrait avoir un cluster qui est dédié à Spark. Parce que Spark s'intègre bien avec Cassandra puisqu'il peut bénéficier aussi de la data locality comme c'est possible sur HDFS, mais avec Cassandra. pour le coup. Et du coup, si on fait ça, c'est bien de le mettre séparé. Alors, comme je disais, c'était à la consistance variable. En fait, on peut régler la consistance par query. On peut avoir une query, on peut lui dire une consistance de 1 ou de 3 ou quorum. On peut régler par cluster ou par data center. On peut régler la consistance en read ou en write et on a différentes levels. il y a le level 1, c'est juste, on attend jusqu'à nous nous répondre la donnée pour considérer comme pour envoyer la réponse à l'utilisateur. Une consistance de quorum, c'est on attend que la majorité des nœuds sur lesquels on fait la réplication nous renvoie la réponse pour renvoyer la réponse à l'utilisateur. Par exemple, si on a une facteur de réplication de 3, le quorum, c'est 2. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 nœuds qui nous renvoient la donnée et que cette donnée soit cohérente pour qu'on la renvoie à l'utilisateur pour considérer la lecture ou l'écriture comme succès. Alors, c'est un rooster, comme je disais, rooster, parce qu'on va stocker en fait par clé. Les clés, donc les clés de partition dans Cassandra, ça peut être composite, c'est-à-dire qu'on peut le séparer sur, la clé sur plusieurs colonnes et après, il y a des, c'est ce qui va se définir la clé, c'est cette clé-là qui est utilisée pour savoir où est la donnée dans les différents nodes puisque les nœuds se répartissent un range de clés chacun. Et ensuite, il y a les colonnes. Alors là, comme vous voyez, j'essaie de le représenter sur cette illustration plus ou moins bien, c'est que les colonnes, on n'est pas obligé de, s'il y a des colonnes qui sont nulles en fait ou pas renseignées, ils ne vont tout simplement pas être stockés physiquement. Donc, ils ne vont pas prendre d'espace. Donc, si vous avez 10 000 colonnes et que vous n'avez que deux colonnes de rempli, vous allez utiliser la place de deux colonnes au lieu de 10 000. Voilà. Et nos SQL, parce qu'en fait, on n'a pas de, là, pour le coup, ce n'est pas du tout SQL. On peut, il y a un langage pour requêter la donnée en Cassandra qui est du SQL pour Cassandra Query Language. Ça ressemble à du SQL. C'est quasiment pareil. Sauf que, comme c'est du Cassandra, on ne peut pas faire de join entre les tables. On ne peut pas faire d'agrégation sur autre chose que les clés qu'on a choisies. Donc, il faut bien choisir ces clés. Et pareil pour les filtres, on les fait seulement sur les clés. Et pour modéliser tout ça, parce que du coup, pas de join, pas d'agrégation à part sur les clés, ça fait beaucoup de contraintes. En fait, ce qui est conseillé, c'est de modéliser suivant la requête qu'on va faire. On va faire une table par requête. Donc, Cassandra. Voilà. Et la démo, c'est fini ? Non, ça commence. Ça commence ? Donc, pareil, l'install de Cassandra a été terminé au moins. Ouais, ça. Ouais. Donc, on va installer dans un docker une application CQLSH qui va permettre de requêter le Cassandra. Et on va créer les keyspaces, donc le keyspace qu'on a vu tout à l'heure. Et on va aussi créer les tables qui vont bien avec. Oui. OK. Donc là, c'est la création du keyspace. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Et pour créer les tables, vous allez voir, ça ressemble étrangement à la création des tables dans du USQL. À part le primary key qui change, c'est la seule différence. Là, ce que j'ai fait dans cette table-là, c'est que j'ai choisi une clé primaire composite, donc avec une clé de partition qui est l'user et une clé de clustering qui est le timestamp. Et ensuite, j'ai mis un champ qui est le message count et qui a un compteur. Alors, un compteur, ça va être un champ qu'on va incrémenter à chaque requête. On va incrémenter du nombre qu'on veut à chaque requête. Il y a une autre table. Ouais, le table, c'est pas nécessaire. Et donc là, pour faire une requête, c'est comme en SQL, en fait, on va select étoile, from et le nom de la table. Là, on voit qu'elle est vide. C'est plutôt une bonne nouvelle vu qu'on vient de la créer. Donc, on va passer à la suite. La suite, la dernière lettre qui nous manquait dans ce Mac, c'était Spark. Alors, Spark, tout le monde en a entendu parler. Enfin, j'espère. Une petite présentation quand même. Spark, c'est un framework de calcul distribué. Spark vient avec plusieurs librairies. Donc, le Spark SQL qui permet de faire du SQL sur à peu près tout ce que vous voulez. Donc, du HDFS ou du Cassandra. Et pour le coup, si vous le faites avec Spark SQL, vous aurez le droit de faire des joins avec des tables Cassandra. Des librairies de machine learning avec MEDlib et des librairies pour faire des requêtes sur des graphes avec Graphics. Et une dernière librairie qui nous intéresse ici, c'est Spark Streaming qui va permettre de traiter les données en temps réel et faire des agrégations sur les données qu'on reçoit et les stocker ensuite dans Cassandra. Donc, comment ça marche Spark Streaming ? En fait, on va recevoir un stream de données continue et Spark va découper la donnée en petits RDD qui est l'unité de base dans Spark, en fait, Resilient Distributed Dataset. Il va en créer plusieurs les uns à la suite des autres et ensuite, on va faire nos traitements sur nos RDD comme on ferait normalement dans une application Spark pour ceux qui ont l'habitude. Voilà. Donc, c'est l'installation de Spark qui est en cours. Donc, ce qu'on a fait comme application, c'est qu'on a récupéré tous les messages qui arrivaient et on va compter pour chaque utilisateur le nombre de messages par minute toutes les 10 secondes. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes, on va les mettre à jour à la table Cassandra avec le nouveau compte de cet utilisateur pour cette minute-là. C'est bon ? 10 secondes ? Non, c'est bon ? Non, j'ai fait les choses bien. Donc, pour lancer Spark avec Mesos, il suffit de faire un DCOS Spark Run et après, de passer toute la suite d'arguments qu'on passe à Spark pour soumettre une application. Alors là, il y en a beaucoup parce qu'en fait, on soumet l'application sous Cassandra et j'ai choisi de ne pas les coder en dur dans le code et de les passer en variable via l'espace submique. Donc, on voit qu'il y a l'URL du Cassandra qui doit traîner quelque part. Et il y a aussi le... Ouais, c'est ça. Il y a aussi le jar. Alors, en fait, on a eu une petite surprise avec le jar. C'est qu'on s'attendait à ce qu'il puisse localement prendre le jar et l'envoyer sur DCOS. En fait, il n'est pas capable de ça. Il faut que le jar soit disponible sur Internet soit dans HDFS, dans S3 ou via serveur HTTP. Hein ? Sur un exus. Ou sur un exus. Ça marche aussi. N'importe où, en fait. Mais pas en local puisqu'il ne va pas l'envoyer. Donc, nous, ce qu'on a choisi parce qu'il était tard et qu'on n'avait pas de meilleure idée, c'est de duploder le jar sur GitHub parce qu'on avait ça sous la main et bon, ce n'est pas propre mais ça marche. Après, voilà, on lance l'application et là, normalement, si on retourne dans la table, donc le temps que le Spark s'initialise et tout ça, on devrait voir arriver les comptes des utilisateurs pour chaque minute. Ouais, on n'a pas fini de lancer. Voilà, ça, c'est le schéma final de l'application. En fait, on a vu toutes les briques. Je ne sais pas trop quoi dire. Ce qu'il faut en venir, c'est qu'en fait, quand on a vu ce schéma au début, on a commencé à avoir un peu de documentation autour du COS il y a quelques temps. On s'est dit qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui doivent rentrer les uns avec les... s'emboîter les uns avec les autres des fluorescents dans tous les sens. Mais en fait, ça paraît assez compliqué initialement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, pour nous, ce qui nous a donné le plus de mal, alors là, du coup, ça ne se voit pas parce que c'est ce qu'on a fait en amont de la présentation, c'est vraiment l'installation de DixiOS. En soi, on a eu énormément de mal à configurer un DixiOS et à avoir un DixiOS qui soit utilisable de manière assez propre. Une fois qu'on a eu ça, en fait, une fois surtout qu'on a découvert ce template CloudFormation qui nous a gagné énormément de temps, on a pu commencer à avancer, à utiliser vraiment les différents clics qui sont à l'intérieur et en fait, c'est extrêmement naturel à utiliser. On a quelques petites subtilités à connaître, il faut bien savoir utiliser du achat proxy sur notre table de configuration autour de ça. On a un petit peu de configuration également à droite, à gauche à faire, mais dans l'ensemble, c'est extrêmement simple à utiliser. Peu de chance s'il faut en servir un contenu ? Toujours pas. C'est pas bon, c'est triste. C'est toujours en staging. J'aime pas ça. Parole de petits soucis notamment avec Spark, en fait, problème qu'on a eu avec DCOS, au-delà du fait qu'il change de version à peu près toutes les deux semaines, en fait, c'est un petit qui est extrêmement actif et un peu trop, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une répétition pour cette démonstration, à chaque fois, c'est plus la même version. Donc, c'est un peu gênant. Au final, c'est bon signe. Au final, en fait, on a eu énormément de mal à essayer de faire du debug dans ce petit également. Et typiquement, avoir les logs du Jaws Park qu'on a cherché pendant assez longtemps. En fait, c'était extrêmement simple mais un peu caché. En fait, on a accès directement à l'URL de Mesos en changeant dans l'URL en mettant slash Mesos. Et donc, du coup, là, ça devient très simple. En fait, on a accès directement aux différents applicatifs qui sont déployés sur Mesos. C'est ça. et typiquement, on va retrouver, j'imagine, quelque part, le driver de notre application. Donc, on va pouvoir aller directement accéder aux logs, accéder aux contenus de ce qui est déployé sur le cluster au niveau de ce Jaws Park. On a fini par avoir par avoir ces logs au bout d'un certain temps. On commence à répondre toujours pas. C'est une minute, c'est ça ? Ouais. Non, c'est toutes les 10 secondes. Ça va l'air un peu râpé. Ou alors, il ne reçoit plus rien dans... Regarde si... C'était la limitation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah, mais là, c'est chiant. C'est le même out sur... On a pu pour très longtemps au moins voir si ça qui fonctionne. On n'a pas vu le front tout à l'heure. Hop. Service. On va aller redémarrer la partie AK. Il faut que tu kills le Spark. C'est pareil, ça, c'est un truc qu'on n'arrive pas à comprendre. En fait, quand le Spark est lancé, on ne peut plus lancer d'autres applications sur Mesos. Il n'accepte pas qu'on relance une application même s'il y a les ressources et qu'au final, elle va être tuée et relancer la même. Il plante totalement. Donc, on est obligé de tuer le job Spark qui plante, ce qui est un peu embêtant quand on fait du streaming et de recharger l'appli et relancer. Après, s'il installe et est faite avant, ça se passe bien. Ça aurait dû marcher. Deuxième petit fail. De quoi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il faut que je recule tout genre en dessous. Ça prend un certain temps. Ok. Je pense, niveau temps, je ne sais pas où on en est. La petite heure. Limite. Très limite. Limite. Donc, vers l'infini et le dehors parce qu'on peut aller encore plus loin que ce Mac. on a trouvé une nouvelle stack. Ce sera notre prochain défi parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez de buzzwords dans ce Mac. Donc, on a trouvé celle-là, la pancake stack. Il y a du TensorFlow, il y a de la Jabber, du Coronel P. On retrouve du Cassandra et du Kafka. On avait de l'Eastic Surf qu'on n'avait pas mais ça, c'est pour la suite quand on aura le temps. Voilà. C'est tout pour nous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements